Le premier livre des Chroniques, chapitre 15 David se construisit des maisons dans la ville de David. Il prépara aussi un emplacement pour l'Arche de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. Il dit alors, l'Arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car c'est eux que l'Éternel a choisi pour porter son coffre et en faire à toujours le service. Puis David rassembla toute Israël à Jérusalem pour faire monter l'Arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David rassembla les descendants d'Aaron et les Lévites. Pour les Kéatites, il y eut Uriel le chef et cent vingt de ses frères. Pour les Mérarites, Azaja le chef et deux cent vingt de ses frères. Pour les Gershonites, Joël le chef et cent trente de ses frères. Pour les descendants d'Élitsaphan, Shemaïja le chef et deux cent de ses frères. Pour les descendants d'Ébron, Éliel le chef et quatre vingt de ses frères. Pour les descendants d'Uziel, Aminadab le chef et cent douze de ses frères. David appela les prêtres Tzadok et Abiatar ainsi que les Lévites, Uriel, Azaja, Joël, Shemaïja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, «Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Consacrez-vous avec vos frères et faites monter l'âge de l'Éternel, du Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. En effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. Les prêtres et les Lévites se consacrèrent pour faire monter l'âge de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'âge de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Puis David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères musiciens avec leurs instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales qui devaient faire retentir de son éclatant en signe de réjouissance. Les Lévites mirent donc en place Émam, fils de Joël, Asaph, fils de Bérekia, un de ses frères, et parmi les Mérarites, leurs frères Étan, fils de Kuchaja. Puis avec eux, leurs frères de second rang, les portiers Zachary, Ben, Jaaziel, Chimiramot, Jéiel, Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matiltia, Elifélé, Miknéja, Obédédon et Jéiel. Les musiciens Éman, Asaph et Étan devaient faire retentir des cymbales en bronze. Zachary, Asiel, Chimiramot, Jéiel, Uni, Eliab, Maaseja et Benaja avaient des luttes pour les sopranos. Quant à Matiltia, Elifélé, Miknéja, Obédédon, Jéiel et Azazia, ils avaient des harpes à huit cordes pour conduire le chant. Kenania, chef musicien parmi les Lévites, dirigeait la musique car il en avait les compétences. Bérekia et Elkanah étaient des portiers chargés de veiller sur l'arche. Les prêtres Shebania, Josapha, Nathanael, Amasaï, Zachary, Benaja et Eliezer sonnaient de la trompette devant l'arche de Dieu. Obédédon et Jéjija étaient aussi des portiers chargés de veiller sur l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obédédon et ce, au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel et l'on sacrifia sept taureaux et sept béliers. David était habillé d'un manteau de fin lin, de même que tous les Lévites chargés de porter l'arche, les chanteurs, et Kénania, le chef des musiciens. David portait aussi un éphode en lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clérons, des trompettes et des cymbales, en faisant retentir les luttes et les hâtes. Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel pénétra dans la ville de David, et en voyant le roi David sauter et danser, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501